J'aimerais rebondir sur les notions de patrimoine, de territoire et d'identité et parler de comment avec l'histoire récente de la Syrie, en particulier celle du régime actuel, il y a eu instrumentalisation de ce patrimoine et de certains vestiges au détriment de d'autres. Je vais détailler mon propos un petit peu après. Et j'aimerais parler de quelles sont les perspectives futures de ce patrimoine ou malheureusement de ce qu'il en restera après la situation sanglante actuelle et après ces trois années ou malheureusement plus de répression commençant en 2011. Alors j'avais lu il y a quelques années une expression qui me paraissait extrêmement exacte pour le Liban qu'on pourrait appliquer à la Syrie également. Il s'agit d'un très vieux pays très jeune, très vieux par son histoire, très vieux par ses racines, très vieux par sa diversité culturelle qui effectivement plonge au sein de millénaires, donc avant Jésus-Christ, qui plonge dans la préhistoire. Et très jeune par ses institutions, très jeune par son indépendance qui, comme vous savez, date du 17 avril 1946. Donc il y a eu un discours qui a été élaboré par tous les philosophes, les historiens syriens locaux levantins sur la détermination d'une identité proprement syrienne. Et ce discours date de l'époque que vous connaissez comme étant celle de la Nahda, en particulier un penseur que je vais citer, Boutrosel Boustani, qui a cherché à établir des traits de civilisation qui caractériseraient une Syrie immanente, éternelle, immuable. Et ces trois adjectifs sont importants parce que ces trois adjectifs seront utilisés, instrumentalisés par le régime actuel. Ça fait 44 ans qu'il est là. Le régime bassiste, ça fait 51 ans qu'il est là. Donc il a eu le temps d'élaborer, de récupérer un passé, d'élaborer une propagande, d'élaborer un discours sur l'histoire qui, je pense, est un discours qui est exclusif et relativement xénophobe. Alors, le régime a en place en Syrie actuel, celui qui date du coup d'état de Hafez al-Assad du 16 novembre 1970. Il s'est approprié à la fois des références identitaires, des lieux de mémoire dans une stratégie de légitimation de son pouvoir et une certaine forme de dissimulation de son caractère communautaire. Je ne dis pas que le régime syrien est exclusivement un régime alaouite, comme on le dit trop souvent, mais certainement, certainement, cette communauté est au cœur même, en fait, de l'assise qu'a ce régime depuis 43 ans sur la Syrie. Alors, il s'est appuyé sur trois piliers, le régime actuel, pour légitimer son discours et utiliser les vestiges du passé syrien pour, donc, se valoriser. Alors, le premier pilier, c'est une notion d'arabité. Je vais détailler ça. Le deuxième pilier sur lequel il s'appuie, c'est l'islam, mais un islam qui est laïcisé, désacralisé et qui devient purement une donnée culturelle qui alimente cette notion d'arabité telle qu'elle est exposée par le régime. Et le troisième pilier, c'est évidemment une syrianité. Alors, arabité et syrianité, ça permet au régime de s'inscrire dans un cadre territorial. Ça permet au régime, donc, de dresser des cartes de ce qui a été arabe depuis des temps immémoriaux. Alors, là, je vais citer un ouvrage. Il y a un ouvrage sur lequel je suis tombé il y a peu de temps, d'un maître de conférence à l'université du Havre, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Dans ce qui était une thèse doctorale, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le titre de ce dont je parle, la légitimation de la nature communautaire du pouvoir par le discours historique, si vous voulez bien le faire passer. Alors, Stéphane Walter, qui était un ancien membre de l'institut où je travaillais moi-même, c'est-à-dire l'IFPO, à Damas. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que, pour le régime, le rôle du vestige est de renforcer un discours sur le passé, surtout lointain, anti-islamique, en contribuant à son affirmation par rapport à un passé islamique plus proche et mieux documenté, mais potentiellement encombrant pour la légitimité du régime. Donc, l'archéologie contribue dans ce sens à prouver l'ancienneté et l'immuabilité du cadre territorial syrien, je cite toujours, toutefois, c'est bien dans le discours historique que se révèlent de manière organisée les stratégies de représentation du passé et de construction subséquente du cadre territorial. Alors, donc, ces trois piliers, arabité, islam et syrianité, le dernier pilier a été alimenté par une idéologie qui est celle d'un parti que vous connaissez en arabe sous le nom de Hezbel Koum Souri, qui est né au Liban et dont le théoricien principal a été Antoine Saadé, qui, lui, c'est un parti également, comme le parti basse des années 50-60, qui a attiré nombre de minorités, dont la minorité alaouite, mais aussi la minorité chrétienne et la minorité orthodoxe dans le Liban Nord. Et le discours, donc, de ce parti, c'est la recréation d'une syrianité qui sortirait, elle, du cadre purement de l'arabité, du cadre arabe. Donc, c'est un parti qui était rival de celui qui était au pouvoir depuis les années 60. C'est un parti qui, dans les années 50-60, a été persécuté. On connaît les exilés libanais au Liban de ce parti, dont Adonis, le poète Adonis que vous connaissez sans doute, et la nature violente des conflits entre ces deux partis, l'assassinat de Adnan Malki en 1957, donc Adnan Malki étant le secrétaire général du Basse. Donc, beaucoup de notions idéologiques, de notions d'histoire ont été reprises par le parti Basse dans son discours sur l'identité, dans son discours sur l'arabité immuable et éternelle. Mon propos n'est absolument pas de dire que la Syrie n'est pas un pays arabe. La Syrie n'a pas été marquée depuis plusieurs millénaires par une notion d'arabité, mais qui ne doit pas être une recréation contemporaine qui plonge des racines dans le passé, qui doit être une étude en soi et qui ne doit pas être un plaquage idéologique tel que l'a fait le régime de Bachar el-Assad. Alors, je vous disais, l'islam est utilisé, mais d'une manière désacralisée. En fait, le parti Basse et le régime d'Assad utilisent l'islam simplement comme une manifestation culturelle du génie arabe et en fait utilisent l'histoire millénaire de la Syrie pour les millénaires comme une série de régénérescence de cette arabité. Vous avez alors donc l'arabité qui plonge ses racines dans l'âge du bronze. Dès qu'il y a écriture, on ne parle pas de langue sémitique. C'est un terme qui est à proscrire dans le langage, disons, dans le langage bassiste, puisque c'est un terme qui renvoie peut-être à la Bible, effectivement, mais qui renvoie surtout à l'Occident et donc à la puissance mandataire qui a occupé la Syrie dans les années 20 et 30. Et on voit l'histoire syrienne comme une série de régénérescence régulière. Une des régénérescences est la bataille du Yarmouk de 637-636, qui a permis donc à l'islam de se répandre en Syrie et de dominer le pays. Et dans ce discours de légitimation du parti Basse, la dernière régénérescence, c'est celle du Hiraqat al-Tasrihiye, celle du mouvement rectificatif, à savoir le simple coup d'État du régime actuel en 1970, qui a simplement conduit à l'emprisonnement de tous ceux du parti Basse qui ne suivaient pas la lignée de Hafez el-Assad. Alors, ce discours sur l'histoire, alors, est-ce qu'il s'agit d'endoctrinement ou il s'agit de propagande ? Il s'agirait d'endoctrinement si, effectivement, l'ensemble de la population et de la société civile y est perméable et le reproduit dans son intégralité. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que la Révolution a montré qu'il y avait une société civile en Syrie, une société dynamique qui avait son propre regard sur l'histoire, qui avait son propre regard sur les événements passés et présents de l'histoire contemporaine et antique du pays. Alors, je parlerai donc plus de faisceaux de propagande de la part d'un régime que moi, effectivement, aussi, je qualifie de totalitaire. Totalitaire dans le sens où il cherche à dominer tous les pans de la société et tous les aspects de la vie sociale et politique. Alors, donc, l'Arabité, comme je l'ai dit, des trois piliers, c'est le référentiel historique principal de la dictature des Assads. Alors, ça a conduit donc à valoriser certaines cultures, à valoriser certaines époques, à valoriser certaines manifestations culturelles et certains vessiges au détriment d'autres. Moi, j'aimerais vous présenter d'abord ce qui a été valorisé, ce qui a été déformé, ce qui a fait l'objet d'une distorsion et ce qui a fait, donc, l'objet d'une transformation par ce régime. Avant de dire cela, il faut insister sur quel a été le rôle de l'historien, de l'archéologue pendant les dernières 43 années du régime, donc, de la famille Assad. Alors, dans une optique, disons, dans l'optique d'une démocratie ou dans l'optique de la plupart des pays occidentaux et autres, l'historien, c'est quelqu'un qui analyse de façon critique les sources. L'histoire est quelque chose qui se réécrit en permanence. L'archéologie, c'est pareil. L'archéologie, surtout quand on plonge dans des périodes avant l'écriture, quand on plonge dans la préhistoire, c'est une réécriture permanente, des conclusions qui changent de façon permanente avec un enrichissement des données. Dans le cadre bassiste syrien, les historiens, les écrivains sont des fonctionnaires. Ils ne sont là que pour relayer un ensemble de valeurs qui sont promues par le régime. Il y a un cadre qui est plus ou moins large. Le cadre syrien était permetté également quand même de faire des recherches à titre personnel ou à titre scientifique. Mais ce cadre, quand même, ne devait pas dépasser certaines limites, ne devait pas dépasser un terrain bien délimité. Alors, première période. Alors, je vais parler d'une période totalement dévalorisée par le régime actuel. Vous avez des vestiges de la préhistoire et du néolithique en Syrie qui sont absolument révélateurs de la place de la Syrie en tant que premier lieu de sédentarisation au monde. Vous avez la sédentarisation avant l'agriculture. Ça remonte à 10 000 ans. Vous avez 40 ans de découvertes faites par des équipes syriennes et internationales, notamment sur un site sur l'Euphrate qui s'appelle Moureybet. Un autre site qui est dans la banlieue est de Damas, près de l'aéroport, qui s'appelle Tel Aswad. Et vous avez surtout, surtout des vestiges conservés de façon fabuleuse, découverts lors de fouilles de sauvetage dans les années 90 à Djerfel-Ahmar, où des maisons sont conservées sur 2,50 mètres. Où vous avez des plaquettes inscrites avec ce qu'on peut appeler des pictogrammes. C'est des dessins d'aigles, de vautours, de serpents. C'est peut-être un procédé mémotechnique, peut-être voire même une proto-écriture, qui remonte à il y a plus de 11 000 ans, quelques siècles avant l'agriculture. Comme il s'agit de vestiges découverts en général sur des sites qui sont peut-être architecturellement peu impressionnants, comme il s'agit de vestiges qui sont souvent dans des zones qui sont assez reculées, de la Djezirée, du désert de Palmyre, du Orane, parce que les Espagnols ont découvert récemment un village de cette époque-là, ou dans la steppe du Léja à l'Est de Damas. Le régime n'a pas instrumentalisé cette période, alors qu'il aurait pu mettre en avant ce critère de sédentarisation avant tout le reste du Moyen-Orient, voire de la planète. Alors, autre période qui n'a pas été valorisée, celle des premiers villages, où vous avez les premiers essais d'élevage et d'agriculture. Alors, dès qu'on passe à l'histoire, dès qu'on passe aux périodes où l'écriture apparaît, là, vous avez un discours de réappropriation identitaire qui commence avec une arabisation de toutes les cultures. C'est mythique ou autre, qui se sont développées dans la Syrie du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Avant de... Alors, effectivement, j'aimerais vous passer quelques illustrations. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de PowerPoint. Mais ça montre aussi le degré, donc, de coopération internationale qu'il y avait quand même à l'époque, donc, dans les dernières 30 années. Coopération qui était motivée aussi par la construction de barrages et donc la destruction de sites archéologiques. Vous avez cette première ville qui est celle de Hamoukar, peut-être la plus ancienne ville de Syrie. C'est 3500 en Jésus-Christ. Des maisons en briques crues sur un site qui fait plus de 100 hectares à 4 km de la frontière irakienne, donc en pleine djizirée, loin des circuits touristiques non valorisés, pas d'écriture. On ne peut pas dire que ce sont, effectivement, que c'est, disons, le creuset initial de l'arabité. Alors, effectivement, alors que vous avez déjà des scellements, des maisons, des palais, etc. Là, on passe donc au période du deuxième millénaire Marie-Ebla. Alors là, s'opère à un discours qui est totalement différent. Il faut savoir qu'à Ebla, vous avez 17000 tablettes qui ont été découvertes en 1974, qui, donc, ont manifesté, malheureusement à titre trop ténu, parce que beaucoup de tablettes sont en sumérien, la présence d'une langue sémitique qu'on appelle l'Eblaït. Alors, l'Eblaït a tout de suite... Ebla, le nombre d'hôtels, de restaurants, d'institutions qui s'appellent Ebla, montre, en fait, la fierté, effectivement, qu'ont les Syriens sur ce patrimoine du troisième millénaire avant Jésus-Christ, de 2400 avant Jésus-Christ, mais également démontre que c'est un site qui a beaucoup servi, donc, le régime fouillé depuis 1965, et qui a permis d'inscrire cette arabité dans un cadre, disons, qui remonte aux périodes avant l'islam. Alors, je passe très rapidement. Deuxième période où on considère que ce sont des arabes qui dominent la Syrie, alors que c'est effectivement des peuples qui parlent une langue sémitique, qui ont des empires territoriaux et qui développent la ville de Damas, ce sont les araméens qui parlent aussi une langue du groupe sémitique occidental, liée à l'arabe, mais aussi à l'hébreu, au sud-arabique, etc. Alors, les araméens, ça permet également d'inscrire cette notion d'arabité éternelle, immuable, nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Arabes, dans le passé. Alors, les périodes classiques, et je vais être obligé d'aller très très rapidement sur ça. J'arrive à l'islam quand même, et puis j'espère que ce sera l'occasion d'interagir avec vous et de présenter peut-être d'autres compléments d'informations. Les périodes classiques, qu'est-ce qu'on valorise ? On ne valorise pas, en fait, ce syncrétisme qu'il y a eu entre culture grecque et romaine. Par exemple, à Doura au Repos, on a même une synagogue, pour vous dire, une synagogue avec des peintures montrant le passage de la mer Rouge par Moïse, qui est dans un recoin du musée de Damas. Là, vous avez Charba, vous aviez Doura, et je n'ai pas de photos de Palmyre, là, c'est des photos d'un site du Djebel Druse, Mouchenef, et Chara, au sud de Damas, dans le Léja. Très impressionnant aussi. Qu'est-ce qu'on légitimise ? On légitimise, donc, ce qui est l'apport des Arabes à ces empires romains hélénistiques, à savoir des figures particulières. Celle de Julia Domna, qui, effectivement, appartient à une famille arabe des Meses, de Homs. Celle de Philippe l'Arabe, vous prenez un billet de 100 livres syriennes, vous voyez, donc, le buste de Philippe l'Arabe, qui est, effectivement, un arabe du Haoran, du sud de la Syrie, fils d'un soldat romain, et, évidemment, la Jeanne d'Arc de Syrie. Moustapha Atlas en a même fait un ouvrage, un ouvrage qui est un tissu d'invention, quand même, c'est assez comique à lire, je vous recommande la lecture de cet ouvrage, mais qui en a fait une Jeanne d'Arc, permettant de justifier un nationalisme, quand même, assez exacerbé, qui a bouté les étrangers, donc, hors de Syrie. Sauf que, Zénobie parlait le grec, Zénobie parlait le latin, et ce qu'elle voulait, c'était, au nom de son fils, récupérer la couronne de l'Empire romain. Donc, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, et la notion de nationalité, de nationalisme et d'arabité n'est peut-être pas perçue comme telle, il y a 2000 ans, hein, la notion de passeport, je suis arabe, je parle arabe, je... et je suis exclusivement ça, et non pas autre chose, également. Alors, donc, quand on arrive à l'islam, là, le discours est assez délicat, et je me permets de prendre 30 secondes, c'est 30 secondes. Alors, quand on arrive, donc, aux périodes islamiques, vous savez, la bataille du Yarmouk permet, donc, aux armées sorties du Ejaz, aux armées des généraux du prophète Khaled Ben Walid, dont la tombe a été bombardée et saccagée par le régime actuel à Homs, hein, bombardement de la mosquée de Khaled Ben Walid, alors, vous avez une libération de la Syrie. Ce que le discours officiel ne met pas en avant, c'est qu'en fait, les arabes, les armées byzantines sont aussi composées d'arabes chrétiens, qu'on appelle les rassanides, dans leur immense majorité, et que l'Empire et que les populations locales, effectivement, sont partie prenante du conflit des deux côtés, hein, population locale essentiellement araméophone, et pas seulement hélénophone, c'est l'administration byzantine qui emploie le grec. Alors, araméen, syriaque, dont la langue est décrite par le régime comme une langue arabe, et non sémitique, hein. Alors, et on arrive, finalement, à ce qui constitue, disons, la tarte à la crème de la glorification du régime actuel, à savoir la période Omeyade, avec les fameux châteaux du désert. Donc, ce n'est pas tout le Moyen-Âge islamique, ce n'est pas toute la période médiévale qui est glorifiée, c'est la période, une période qui a duré 80 ans, qui est la période Omeyade, qui a laissé, évidemment, la grande mosquée de Damas, que vous connaissez tous, mais également des châteaux qui sont effectivement splendides, d'un point de vue visuel et touristique, qui sont localisés, pour l'essentiel, dans la steppe de Palmyre, que, alors, vous connaissez bien le château de Kasser el-Sharki, entre Homs et Palmyre, pardon, El-Gharbi et El-Sharki, et qui fait même la devanture du musée national de Damas, enfin, construit depuis 1936, quand même. Donc, pour résumer très rapidement, le régime a fait des choix, a fait des choix exclusifs, qui, à mon sens, sont un discours qui est caricatural, qui n'a pas été repris par l'ensemble de la population, même si cette population est en majorité arabe, est à 80%, et partagerait une notion d'arabité qui serait peut-être un peu plus ouverte et un peu plus citoyenne. Alors, une autre période, pour clore le chapitre, qui n'est absolument pas valorisé, c'est une période beaucoup plus récente, mais qui a laissé des vestiges sur lesquels Irène Labéry a travaillé, à Damas, que Irène Labéry, qui est ici présente, a restauré, c'est la période ottomane, qui était une période au 16e, 17e siècle, ce n'est pas un empire exclusivement turc, ce n'est pas un empire exclusivement ethnique, mais ce que retient le discours du régime, essentiellement, c'est le 19e siècle, c'est le coup d'état des jeunes turcs, c'est l'exclusivisme racial des turcs au début du 20e siècle, qui conduit à, disons, exclure du débat cette période-là. Alors, je passe, puisque j'ai deux secondes, peut-être, pour dire que, quand même, la Syrie est un état pluri-ethnique, pluri-religieux, et dans pluri-ethnique, je comprends également les 15 à 20% de Kurdes, c'est à peu près ça, il y en a quand même 1,2 million minimum, dont la langue n'a pas été autorisée jusqu'à la Révolution, je comprends la communauté assyrienne parlant une langue araméenne, syriac, qui partage de nombreux co-religionnaires en Turquie et actuel et en Irak actuel, je pense, qui est essentiellement en Djeziré, à Tel Tamer, à Kameshli, à Saké, je parle également, donc, d'autres composantes, comme celle que vous avez mentionnée, mais elle est très petite, les Yazidis, dont je peux donner plus de détails si vous me posez la question. Donc, je pense que là, la Révolution syrienne, je suis désolé, je ne suis pas objectif, j'ai un parti pris, c'est celui de l'autodétermination du peuple syrien quant à ceux qui les gouvernent, un parti pris qui veut établir une citoyenneté partagée par tous et des droits partagés par tout l'ensemble, donc, du peuple syrien. Je pense qu'un discours sur le patrimoine, un nouveau discours sur le patrimoine, permettrait de recréer et de renforcer une notion de citoyenneté, de partage, qui pourrait, justement, éviter la situation actuelle dans laquelle certaines personnes, bon, là, c'est des circonstances particulières, on meurt de faim, on meurt de bombardement en Syrie, mais certaines personnes ne se reconnaissent pas dans ce patrimoine. Comme c'est venu du haut, comme ça leur a été imposé, là, il s'agit de faire un travail du bas, de l'aval vers l'amont. Et je pense que c'est important, parce que la Syrie, c'est un pays qui a été démembré par l'histoire, démembré par les puissances coloniales, démembré par la France quand il s'agissait de donner à Alexandrette, donc, aux Turcs, et aux frontières, disons, floues, mais il existe une syrianité, il existe une histoire partagée, il existe un faisceau de valeurs partagés qu'il faudrait renforcer pour garder la Syrie dans son cadre d'unité territoriale et d'unité populaire à l'avenir. à l'avenir. ...